Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment réparer Windows 10 à partir d'une clé USB bootable. Alors vous pouvez faire cette opération quand Windows 10, la réparation automatique ne marche plus et donc vous êtes obligé de passer ou par un DVD ou par une clé USB. Alors bien sûr si votre ordinateur est déjà dans l'état où la réparation est impossible donc vous allez être obligé de télécharger le contenu de la clé USB depuis un autre ordinateur. Moi je vous conseille dès maintenant de faire cette clé USB de secours qui pourra vous servir si votre matériel ne fonctionne pas. Donc ce qu'il vous faut c'est une clé USB de 4Go minimum et donc un programme qui s'appelle MediacreationTool.exe qui est fabriqué par Microsoft. Je vais mettre un lien dans les commentaires de la vidéo pour pouvoir le télécharger mais sinon vous pouvez tout à fait le télécharger sur le site de Microsoft. On lance le programme, on accepte. Donc il mouline un peu. Ici on fait créer un support d'installation pour un autre PC. Là il vous propose plusieurs choix qui sont prédéfinis en fait par rapport à la version que vous avez sur le PC. Donc moi ce que je vous conseille c'est que vous décochez ici et donc vous pouvez choisir la version que vous voulez télécharger. Si par exemple vous êtes sur un Windows 10 professionnel et que vous voulez faire un support USB pour Windows 10, il faudra choisir ici par exemple Windows 10 famille. Donc ici pareil pour le 64 bits. Donc normalement vous avez 80% de chance, même 90% de chance d'avoir un 64 bits. Maintenant si votre Windows 10 a été installé sur un vieux PC, il se peut que ce soit un 32 bits. Donc dans le doute, le mieux c'est de mettre les deux en architecture. Ensuite on fait suivant. Ici donc on va choisir le premier. Disque mémoire, flash USB. Donc là je vous ai dit une bêtise, il faut qu'il soit d'au moins 8 gigas. 4 gigas en fait par architecture. On fait suivant. Et ici donc il faut repérer la lettre de sa clé USB qu'on a déjà installée. Donc moi c'est I. Donc la lettre vous la trouvez dans le poste de travail. On fait suivant et là donc il va télécharger tout ce qu'il faut et vous l'installez sur la clé USB. Donc je vais passer toute cette phase de téléchargement parce qu'il y a 8 gigas donc ça risque d'être un peu long. Une fois qu'il a terminé votre clé USB, donc il vous met un message comme quoi tout est fini. Il suffit de cliquer sur terminer, d'éjecter votre clé USB. Et la suite se passe sur le PC. La clé terminée, donc je l'ai branchée sur le PC. On redémarre en mode sans échec pour arriver donc à cette option là. Et ici on va faire donc utiliser un périphérique. Donc c'est la deuxième option. Et là donc il nous voit la clé USB. Donc il redémarre sur la clé USB. Donc là moi sur ma clé j'ai mis les deux versions, la 64 et la 32. Donc là je sais que c'est du 64. Je lance. Donc il me demande la langue installée donc on fait suivant. Et ici donc j'ai deux options. Installer maintenant ou réparer l'ordinateur. Donc on va sur réparer l'ordinateur. Et là on va donc dans dépannage. Parce que l'outil de redémarrage, tous les diagnostics que l'on peut faire seront faits à partir de la clé. Par contre si malgré l'aide de la clé, on n'arrive pas à réparer le système, il va falloir le réinstaller par dessus. On va sur installer maintenant. Donc il faut accepter les termes de licence. Là vous avez deux possibilités. Soit vous personnalisez l'installation. Dans ce cas en fait vous allez réinstaller Windows 10 par dessus. Donc il va vous garder toutes vos données personnelles et qu'il va mettre dans un fichier appelé Windows.hold. Ou sinon vous faites une mise à niveau. C'est-à-dire qu'il va vous réinstaller le Windows 10. Donc en quelque sorte par dessus. Vous perdrez vos applications mais pas vos données. Ça permet de réparer votre système. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada